Bonsoir, il a beaucoup plu sous des orages la nuit dernière sur le littoral du Roussillon, localement plus de 120 mm dans le secteur du Canet, mais c'est du côté de l'Espagne, la Catalogne espagnole qui a subi des intempéries plus importantes. Ici nous sommes à Cadaquès, à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière française, avec d'importantes inondations observées la nuit dernière au passage de ces orages diluviens qui ont donné des quantités de pluie impressionnantes, des véhicules ont été emportés. Comme vous le voyez sur ces photos, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas eu de victimes, pas de blessés non plus à signaler, même si les dégâts étaient notables ce matin. En France, le pays toujours coupé en deux, le soleil est quand même remonté vers les régions centrales aujourd'hui, mais dans le tiers nord ça reste désespérément gris, avec des températures restant très contrastées. Cet après-midi, à peine plus de 5 degrés dans les Ardennes, à Rocroix, 7 degrés pour l'île, alors que dans le même temps il faisait 23 à Ajaccio et 22 degrés à Brive, en Corrèze. Des images de Dunkerque aujourd'hui, avec un ciel bien gris, gris comme la couleur depuis le début de ce mois de novembre, température de 6,9 degrés au meilleur de l'après-midi. Et regardez les taux d'ensoleillement des 15 derniers jours, particulièrement faibles, véritablement famélique par endroit, moins de 3 heures de soleil en 15 jours, à Blois, à Tours, à Orléans ou à Angers. Il faut noter que si le ciel était totalement dégagé, durant les 15 jours, il y aurait environ 150 heures de soleil. C'est vous dire à quel point le soleil est peu présent. Ambiance bien différente à Cassie dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui, contrairement à Dunkerque, on profitait encore du beau temps avec une température de 20 degrés sur les plages. Demain, c'est un temps instable qui est prévu en Méditerranée pour débuter le week-end. Attention aux averses, parfois fortes et orageuses, entre le Languedoc et la Côte d'Azur. Même chose pour l'Est de la Corse, dans le restant de la moitié Sud, des nuages et quelques ondées. Et puis au Nord, toujours cette grisaille, avec ce plafond nuageux bien bas. Le soleil s'impose entre les Vosges et les Alpes. Dans l'après-midi, deux belles éclaircies prévues sur le Nord-Est jusqu'en Bourgogne. Localement, la grisaille va se maintenir, notamment pour le Val-de-Saône ou la Plaine d'Alsace. Grisaille assurée pour les régions du Nord et du Nord-Ouest, avec même quelques bruines. Et puis au Sud-Ouest, des averses, localement accompagnées de quelques coups de tonnerre, un risque que l'on retrouve en Corse et jusqu'en soirée d'ailleurs, avec des coups de tonnerre pouvant retentir sur l'île de beauté. Averses également pour le Sud-Ouest et des bruines sous les grisailles du Nord-Ouest. Les températures de la matinée sont douces pour un mois de novembre. On part en général de 6 à 13 degrés jusqu'à 15 pour la Côte d'Azur. Et pour l'après-midi, le contraste perdure, moins de 10 degrés près des frontières du Nord. Alors qu'il fera souvent autour de 16 à 18 dans le Sud, malgré les nuages. On aura 21 du côté d'Ajaccio. Dimanche, un temps gris pour les deux tiers du pays, avec quelques bruines possibles pour une large moitié ouest. Un temps plus lumineux à l'Est et notamment vers les Alpes et la Méditerranée, où le soleil va s'imposer. Les températures maximales évolueront entre 9 degrés à Strasbourg et 21 degrés à Nice. Lundi, encore beaucoup de nébulosités pour les trois quarts du pays. Localement, ça pourra donner quelques gouttes, en particulier entre la Picardie et la Belgique. Le soleil est toujours franc pour les régions méditerranéennes, avec des températures plutôt fraîches, à peine 9 degrés pour Strasbourg et 12 à Paris. Il en fera 16 à Toulouse et 20 degrés en Méditerranée. À partir de mardi, on aura l'influence d'une goutte froide avec le retour de l'instabilité. Beaucoup de nuages et des averses. C'est en direction des Alpes et de la Corse qu'elles s'annoncent les plus copieuses, avec le retour de la neige pour les stations des Alpes. Les températures vont chuter en flux de secteur Nord, moyenne de 10 au Nord et 12 au Sud. Il fera encore très frais pour mercredi, avec des conditions nébuleuses, des averses près de la Manche, mais aussi et surtout entre la Méditerranée et les Pyrénées. Les Pyrénées, d'ailleurs, où il devrait tomber de bonnes quantités de neige. Pour jeudi, un temps assez peu fiable, une fiabilité de 2 sur 5, avec a priori des nuages, peut-être quelques averses. On ne sait pas encore véritablement où elles vont circuler. En tout cas, il fera très frais. Grande fraîcheur aussi pour vendredi, avec peut-être quelques ondées et de la neige pour les montagnes. On termine du côté de Marseille, avec de belles conditions aujourd'hui. On a encore dépassé la barre des 20 degrés. Il faut en profiter, car là aussi, les températures chuteront la semaine prochaine. Demain, nous serons le samedi 9 novembre et nous fêterons la Saint-Théodore. Bonne soirée à tous, excellent week-end et à demain.